Début juillet 2021, un jeune et beau couple américain décide ensemble de partir en road trip jusque dans l'ouest américain. Tout se passait très bien mais le 1er septembre, Brian va rentrer chez lui sans sa petite amie Gabby. Dans cette affaire, les rebondissements ne se comptent plus et la vérité reste encore très difficile à percevoir. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Gabby Petito, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo aujourd'hui parce que c'est un sujet dont tout le monde parle sur Twitter, partout, partout. Et j'avais très envie d'en parler, c'est vrai que ça va être un sujet ancré dans ce qui se passe en ce moment, dans l'actualité. Et souvent je parle de choses un peu qui datent ou qui datent parfois à 100 ans, parfois à 5 ans. Mais voilà, ici j'ai envie qu'on puisse suivre cette histoire tous ensemble. Donc je vais faire une vidéo maintenant et sans doute un peu plus tard quand l'histoire aura évolué, j'en ferai une deuxième. Parce que ces histoires nous touchent tous. Si je pense que c'est autant ancré dans l'actualité, c'est parce qu'on ressent tous une profonde tristesse par rapport à cette pauvre Gabby. Et voilà, j'avais très envie de partager ce fait avec vous. Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur mon compte uTip pour faire un don si vous en avez envie et les moyens évidemment. Et voilà, maintenant lançons-nous dans la vidéo. Gabrielle Petito est une jeune femme de 22 ans. Sa vie tourne pas mal autour des réseaux sociaux. Elle a un compte Instagram qui à l'époque comptait 250 000 abonnés. Maintenant elle en a bien plus avec toute l'affaire. Mais c'est vrai qu'à l'époque c'était déjà vraiment bien. Et elle essayait d'ailleurs de vivre de son influence sur les réseaux sociaux. Si on regarde son Instagram, on se rend très vite compte qu'elle aime énormément voyager et prendre des photos. D'ailleurs Gabby a un petit ami qui s'appelle Brian Laundrie et qui a 24 ans. Gabby voyage très souvent avec lui et il est d'ailleurs assez souvent le photographe qui se cache derrière la photo de la jolie Gabby. Je vais tout de même vous parler un peu de Brian parce qu'il va être très important dans cette affaire. Alors Brian c'est un artiste, il a aussi un compte Instagram et il est mannequin américain. Brian il a longtemps vécu à New York même si maintenant sa famille vit en Floride. D'ailleurs toute son enfance il a vécu à New York, il a été au lycée à New York et c'est là qu'il a rencontré sa petite amie Gabby. Donc voilà les deux se connaissaient quand même déjà depuis longtemps, donc depuis le lycée. Par contre ça ne faisait que deux ans qu'ils s'étaient mis en couple. Par contre ça a été vraiment assez visant de les deux parce qu'au bout de deux ans ils étaient déjà fiancés. Le 2 juillet 2021, le couple va décider de partir en road trip pendant deux mois, donc du 2 juillet au 1er septembre à peu près. Le but était de partir de New York et de rouler jusque dans l'ouest américain. Vous voyez que c'est quand même un assez long voyage. Évidemment plus que des vacances, c'est aussi le travail de Gabby. Elle fait ce voyage pour entretenir son Instagram vu que c'est beaucoup de photos de vacances qu'elle poste. Elle a besoin d'en faire et donc c'est pour ça que ce voyage est assez chouette pour elle aussi, pour son métier tout simplement. Alors pour ce voyage, les deux amoureux avaient acheté une sorte de petite camionnette, un van, un petit van, où il serait facile de dormir quand ils se retrouveront au milieu de nulle part. Mais bon, après ils avaient aussi pris des tentes et plein de choses pour justement dormir dehors. Ils sont donc partis et au début tout se passait merveilleusement bien. Gabby prenait énormément de photos d'elle, de photos de elle et son copain Brian. Elle les mettait sur les réseaux sociaux. Ils avaient l'air heureux et vraiment ça avait l'air d'être un beau voyage. Évidemment il faut faire attention à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. On en parlera un peu plus plus tard. Mais là, le début avait l'air de vraiment bien se passer. Surtout que la famille Gabby avait aussi l'impression que leur fille allait bien. En tout cas, quand elle leur donnait des nouvelles et quand elle leur parlait, tout allait bien. On voit qu'ils visitent pas mal de parcs nationaux dans le Colorado. Et après ça, ils vont arriver dans l'Utah. Et c'est là que les choses vont commencer à devenir étranges. Le couple est donc rendu en Utah et plus précisément dans la ville de Moab. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Nous sommes ce jour-là le 12 août et il est à peu près 16h30. Le couple est en fait dans un magasin de jus de fruits quand tout d'un coup, une énorme dispute va éclater entre eux. Un témoin raconte qu'il aurait vu Gabby donner des coups à Brian et même le griffer. Et après ça, Brian l'aurait giflé à plusieurs reprises. Puis il aurait poussé jusque dans la petite camionnette. Et il l'aurait enfermé à l'intérieur et il serait parti à toute vitesse. Ce témoin a donc directement appelé la police qui a rattrapé le couple et qui a discuté avec eux pendant une heure pour voir si tout allait bien. Mais là, ils vont malheureusement se rendre compte que la pauvre Gabby ne semble pas du tout aller bien. À ce moment-là, la police va avoir une très très bonne idée. Ils vont décider de filmer. Je ne sais pas si vous savez, mais les policiers américains, ils ont souvent une petite GoPro ici qui permet de surveiller aussi s'ils ne vont pas frapper quelqu'un à mort, s'ils ne vont pas faire d'énormes bêtises qu'un policier ne peut pas faire. Là, cette petite caméra, je ne sais pas si c'est vraiment eux qui l'ont activée ou si elle était déjà activée. Mais en tout cas, c'est super important ce qu'elle va filmer. Les policiers vont donc interroger Gabby d'un côté et Brian de l'autre. Ce qui en ressortira, c'est que la dispute était violente et que Gabby se serait très fortement énervée contre son petite amie. Elle l'aurait griffée et frappée. Brian dira ensuite qu'il aurait donc essayé de mettre sa copine dans la voiture pour repartir et pas faire une scène devant tout le monde. Gabby, elle de son côté, expliquera qu'elle souffre de troubles obsessionnels compulsifs qui font qu'elle ne contrôle pas toujours ses montées de colère. De plus, elle va expliquer que ses vacances n'en sont pas vraiment mais qu'elle est surtout là pour son travail d'influenceuse et que donc les journées sont longues et stressantes. Bref, le couple va rassurer les policiers. Ils assurent que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de vraie violence dans le couple et les policiers vont les croire. Ils écriront tout de même dans leur rapport Après avoir évalué toutes les circonstances, je ne crois pas que cela soit au niveau d'une agression conjugale mais plutôt un problème de crise de troubles mentaux. Après ça, une partie du mois d'août va passer et tout semble aller mieux. Gabrielle donne des nouvelles tous les jours à sa famille et elle a l'air beaucoup mieux. Par contre, le couple va finalement prendre deux routes différentes à partir du 17 août. C'est assez étrange mais Brian va prendre un avion à ce moment-là pour aller en Floride quelques jours genre 4-5 jours pour aider son papa à vider un garage. Ça me paraît un peu étrange mais bon, c'est possible. Donc le plan était qu'il aille en Floride le 17 août et qu'il revienne en Utah le 23 août pour continuer son road trip avec Gabi. Pour ce qui est de Gabi, elle aurait attendu Brian dans un hôtel du Salt Lake City et elle serait restée là, enfermée d'un hôtel pour travailler. D'ailleurs, on est assez sûr que Gabi travaillait à ce moment-là parce qu'elle a sorti plusieurs vidéos sur son Instagram, sur sa chaîne YouTube. On peut donc imaginer qu'elle faisait ce montage de l'hôtel pour pouvoir ensuite publier les images de son voyage. D'ailleurs, je vous mets quelques images de cette vidéo et on peut vraiment voir que c'est que du bonheur. Mais bon, comme on sait très bien, sur les réseaux sociaux, on peut cacher beaucoup de choses. Bref, pour en revenir à la continuité, Brian a donc rejoint Gabi le 24 août et à ce moment-là, ils auraient continué leur road trip. Mais vous allez voir que sans doute, ça ne s'est pas passé comme ça du tout. En fait, vous vous rappelez, je vous avais dit que Gabi appelait tous les jours sa famille pour leur donner des nouvelles. Eh bien, à partir du 24 août, plus personne n'entendra la voix de Gabi Gabi n'appellera plus, elle ne parlera plus de vive voix à sa famille. D'ailleurs, le dernier appel téléphonique, c'est sa mère qui l'a reçu le 24 août. Gabi lui disait juste que ça allait bien, qu'elle était heureuse et qu'elle partait pour le parc national de Grand Téton avec Brian. C'est un parc qui se situe à 5-6 heures de route de Salt Lake City. Donc, on sait qu'à partir de là, Gabi n'appelle plus du tout sa famille. Par contre, elle continue à poster sur les réseaux sociaux. Donc, ses parents ne s'inquiètent pas trop. Ils se disent qu'elle a peut-être beaucoup de travail, qu'elle n'arrive pas à les appeler. Mais bon, c'est vrai qu'au final, ils ont toujours des nouvelles d'elle grâce aux réseaux sociaux. À un moment, la maman de Gabi va tout de même recevoir un message de sa fille qui dit tout simplement qu'elle n'envoie pas de message parce qu'elle n'a pas de réseau là où elle est. Mais bon, tout ça ne prouve en rien que Gabi était toujours vivante à ce moment-là. Quelqu'un aurait très bien pu écrire ses messages à sa place. D'ailleurs, on a appris dernièrement que sa maman avait en fait reçu un dernier message le 27 août. Donc, normalement, c'est le dernier qu'elle a reçu de sa fille. Peux-tu aider Stan ? Je n'arrête pas de recevoir des messages, mais je loupe ses appels. La maman de Gabi va expliquer que Stan est en fait son grand-père, mais elle ne l'appelait jamais Stan, elle l'appelait grand-père. Donc, encore une fois, on peut se demander si c'est vraiment elle qui a écrit ce message. Si c'était vraiment elle, il y a fort à parier qu'elle ait dit « Papi ou grand-père a besoin de moi, je ne suis pas là, est-ce que tu peux aller l'aider ? » C'était plus logique comme ça. Le fait qu'elle dise Stan, encore une fois, ça pose question et ça prouve que peut-être déjà à ce moment-là, elle était décédée. Alors, pour ce qui est du couple et du road trip, leur but était d'arriver en Floride le 1er septembre et d'arriver chez les parents de Brian. Le truc, c'est que Brian, au volant du van, va rentrer seul du road trip et Gabi n'est pas là et évidemment, plus personne ne la reverra. Brian, lui, de son côté, donc rentre avec le van, sans Gabi, et il ne dit rien. Juste, il ne dit même pas qu'il est rentré à ses parents, oui, parce qu'il habite chez eux, mais il ne dit rien à personne et il n'explique pas le fait qu'il rentre seul. Il ne va strictement rien dire, c'est vraiment, vraiment très étrange. Par contre, les parents de Gabi, eux, s'inquiètent énormément. Gabi ne les a pas appelés pour dire qu'elle était bien arrivée, Brian ne répond pas, bref, ils sont sans nouvelles et s'inquiètent. Malheureusement, c'est seulement 11 jours plus tard que les parents de Gabi vont aller signaler sa disparition à la police. Je pense qu'il faut vraiment le comprendre parce qu'ils avaient confiance en Brian. C'est vrai que personne ne leur donnait de nouvelles, mais leur fille leur avait dit qu'elle n'avait pas beaucoup de réseaux. Et puis, c'est vrai qu'on ne pense pas directement au pire. C'est très difficile de penser directement au pire. On essaie de relativiser, on est humain. Donc, ils ont relativisé jusqu'au jour où ils se sont rendus compte qu'il fallait faire quelque chose. Bon, à partir de là, tout le monde en Amérique va être au courant de cette histoire. Même ici en Europe, tout le monde en parle. Si vous allez sur Twitter, tout le monde en parle. Vraiment, tout le monde, tout le monde, tout le monde a été au courant de cette histoire. Et les gens ont commencé à avoir leur petit avis. Et ils ont aussi aidé à faire progresser l'enquête. Je dis ça assez gaiement parce que je trouve ça vraiment génial. Que grâce à tous les réseaux sociaux qu'on a aujourd'hui, Twitter est un réseau social très très mal vu. Par contre, pour ce qui est de ce genre de choses, parler de personnes disparues ou de personnes qui ont fait du mal, qui restent en liberté, etc. C'est vraiment, vraiment chouette. Ça permet d'avoir une entraide générale et de ne pas rester dans le silence. Donc, pour ça, c'est vrai que je suis assez contente que cette histoire ait pris une aussi grosse ampleur. Comme ça, au moins, la police ne reste pas sans rien faire. Et d'ailleurs, l'enquête va commencer directement le 11 septembre. Tout d'abord, l'étrange vidéo de Gabriel en pleurs va ressortir. Et elle va même être publiée sur Internet. Donc, petit à petit, tout le monde va commencer à se dire que Brian est peut-être le coupable. D'ailleurs, Brian, de son côté, refuse complètement de collaborer avec la police. D'ailleurs, le chef de la police dira « Deux personnes sont parties en voyage, une seule en est revenue. Et cette personne qui est revenue ne nous fournit aucune information. » Sinon, l'enquête va continuer et, dans un premier temps, la police va juste vouloir interroger Brian. Mais ses parents ne vont même pas ouvrir à la police et vont leur dire de revenir avec un mandat. Je ne peux pas m'empêcher de me dire que les parents de Brian savent quelque chose et protègent leur fils. Il faut savoir que les parents de Gabby leur ont même écrit une lettre publique pour leur demander de l'aide et de collaborer avec la police. Mais ça n'a rien changé. En tant que parent, comment pouvez-vous laisser les plus jeunes frères et sœurs de Gabby traverser tout ça ? Gabby a vécu avec vous pendant un an. Elle allait devenir votre belle-fille. Comment pouvez-vous garder l'endroit où elle se trouve secret ? La maman de Gabby s'exprimera même un petit peu plus tard dans la presse en disant « Brian refuse de nous dire où il a vu Gabby pour la dernière fois » ou d'expliquer pourquoi il l'a laissé seul, ramenant le van ? Ce sont des questions cruciales qui exigent des réponses immédiates. Et je me dis peut-être que les parents de Brian aient fini par ne plus spécialement aimer leur belle-fille Gabby. Peut-être qu'ils se sont rendus compte qu'elle avait un trouble mental et qu'ils n'étaient pas assez ouverts pour le respecter et pour aider Gabby. Peut-être qu'à ce moment-là, ils se sont dit que Brian se serait tout simplement défendu face à une colère de Gabby et qu'à ce moment-là, Brian aurait peut-être commis un crime, un meurtre mais juste de légitime défense et que les parents veulent alors protéger leur fils. J'essaye de penser à une autre raison mais je ne vois que celle-là parce que je pense qu'en tant que parent, c'est très difficile d'un jour pouvoir reconnaître que son fils, que la personne qu'on a créée, notre enfant puisse enlever la vie à quelqu'un, commettre un meurtre. Je crois que c'est juste pas pensable et donc peut-être qu'ils le protègent parce que juste pour le moment, en tout cas, ils ne comprennent pas vraiment que leur fils soit réellement coupable. Bon, c'était mon avis mais sinon tout va basculer une seconde fois le 17 septembre 2021. Brian va tout simplement se volatiliser. Les policiers vont essayer de parler à sa famille mais ils n'arrêtent pas de dire qu'ils n'ont pas vu leur fils et surtout qu'il n'a rien dit. Depuis la disparition de Brian, tout le monde cherche Gabby et Brian partout dans les Etats-Unis et ça a même relancé encore plus l'envie de savoir ce qui s'est passé, de savoir si Brian est vraiment en tort, s'il est vraiment le meurtrier. Tout le monde veut savoir. Il y a même un hashtag qui est devenu très très connu sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook qui s'appelle Find Gabby. Donc c'est le hashtag Find Gabby et tout le monde se réunit pour essayer de trouver des indices. D'ailleurs, ça a pas mal servi car quelqu'un aurait dit avoir vu Brian dans une réserve naturelle après qu'il se soit enfoui de chez ses parents. En plus de ça, il y a pas mal de comptes Facebook et de pages Instagram qui se sont créées des endroits où les gens se rassemblent pour essayer de discuter de l'affaire et de trouver des pistes et des rassemblements sont même organisés pour Gabby. D'ailleurs, des habitants de Northport en Floride ont mis en place un mémorial en hommage à Gabriel Petito. Après, l'enquête continue dans les prochains jours. C'est sûr qu'on en découvrira encore plus. D'ailleurs, chaque jour, une nouvelle information tombe et chaque jour, c'est des rebondissements. Donc je suis sûre que d'ici deux semaines, un mois, on en saura tellement plus. D'ailleurs, un peu après la fuite de Brian, la maison de ses parents a été perquisitionnée et fouillée par les policiers. L'FBI veut même fouiller dans la chambre de Brian. Ils y trouveront des posters d'œuvres violentes selon eux, un masque de Dark Vador et une affiche qui ressemble à un fusil. On sait que la camionette du couple a été saisie, mais bon, vu comme Brian a l'air suspect, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait déjà tout bien nettoyé. Mais bon, la police a le van et peut-être des micro-gouttes de sang ou quelque chose comme ça peut encore être retrouvée. Par contre, un tout nouvel événement est arrivé dans cette affaire le 20 septembre 2021. Des médias américains ont annoncé que des ossements avaient été retrouvés. Ces ossements ont été retrouvés dans la forêt nationale Bridger-Téton. Après une certaine analyse, les spécialistes ont indiqué que ces ossements peuvent bel et bien correspondre à ceux de la jeune femme de 22 ans. Malgré tout, l'avocat de Brian s'est exprimé dernièrement en disant « Il est important de noter que, bien que Brian soit une personne digne d'intérêt dans la disparition de Gabby, il n'est pas recherché pour crime. » Ce qui explique donc qu'à ce moment-là, il n'était pas recherché vraiment pour le crime. Juste, les policiers auraient bien voulu le retrouver. Mais il ne faisait rien vraiment d'illégal. Sauf que le 21 septembre, il a été suggéré par les policiers, bien bien suggéré, évoqué par les policiers, que la disparition de Gabby était sans aucun doute un acte criminel. Par contre, un autre fait étrange, des internautes qui ont analysé les vidéos postées par Gabby se sont rendus compte que Brian lisait un thriller sur trois femmes disparues pendant leur road trip. Si vous vous demandez le nom du roman, il s'appelle « Annihilation » de Jeff Vandermeer. En fait, l'histoire raconte la vie de quatre femmes qui partent en road trip et trois n'en reviendront jamais. D'ailleurs, le 21 septembre, donc le même jour où Brian a réellement été recherché comme criminel, eh bien, ce jour-là, il aurait été aperçu une nouvelle fois. Il serait apparu dans la Clarton Reserve, une réserve tout près de là où il habite. Et quelqu'un l'aurait même filmé en pleine nuit en train de marcher. Voilà, c'est tout ce qu'on a pour le moment. Mais cette histoire est vraiment, vraiment dingue. J'espère vraiment qu'à un moment donné, on va connaître la vérité parce qu'à un moment donné, on sait que Brian, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Et s'il ne veut pas le dire, c'est qu'il a quelque chose à se reprocher. On ne sait pas quoi. Peut-être qu'il n'est pas le meurtrier. Peut-être qu'il n'a juste pas défendu sa copine. Mais dans tous les cas, il connaît quelque chose que nous, on ne sait pas. Et je pense que s'il l'aimait vraiment, il devrait le dire. Et peut-être qu'il se rendra compte à un moment donné. Voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire. Bientôt, je vous referai une vidéo, c'est sûr, avec, j'espère, de bonnes nouvelles. Par exemple, si Brian, j'espère, se confie, j'espère que ça arrivera. Donc voilà, je vous tiens au courant, évidemment. Je ne vais pas faire une vidéo par semaine sur cette affaire. Je vais attendre un petit peu. Mais voilà, je vous reviendrai. Je n'oublie pas cette affaire. Et j'espère qu'on va pouvoir la suivre tous ensemble. Donc voilà, si la vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir de vous abonner à la chaîne. Et sinon, moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501